On est sur le canap de la rédac On est sur le canap de la rédac Effectivement il n'y avait pas de son donc je vais refaire mon salut à tous c'est Max Voilà comme ça c'est fait On est sur le canap de la rédac l'émission qui parle de jeux vidéo avec des rédacteurs Bonjour messieurs Autour de moi nous avons Matt qui est de retour avec son bras tout pété Qu'est-ce qui t'es arrivé Matt raconte nous brièvement Une tendinite Une tendinite alors comme par hasard le poignet droit voilà Non mais c'est parce que Bah oui non mais on a obligé J'attendais que tu la fasses moi je vais dire je me suis fait une tendine sur le poignet Voilà mais donc c'est parce qu'il écrit beaucoup trop Il écrit tellement bien qu'il se pète le poignet C'est trop en fait Ah effectivement c'est ce mouvement qui est difficile je comprends Flegmatik qui est présent Voilà qui commence comme ça à peser dans les émissions On l'avait dit déjà l'autre fois dans la matinale Il est là D'ailleurs peut-être qu'il va faire toute l'émission à la troisième personne Il ne sait pas encore Ce serait pas mal Ok on reviendra sur Alain Delon un peu plus tard On a également Menro qui sera présent avec nous L'homme à la barbe saignante comment vas-tu ? Mais ça va très bien Très bien Mais genre comment ça va très bien ? Mais genre ça va très bien Ça va très bien parce que tu as une belle annonce à faire en fin d'émission c'est ça ? Ouais 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 on va voir ça Ok J'essaie de vous teaser un peu comme ça Dash tu seras notre invité aujourd'hui C'est ça Je fais l'indra tête de tigre Ça va bien Ça va trop oui ça va Très bien Beaucoup de taf apparemment sur les TV dernièrement Des changements tout ça Des TV en plus Ouais Fait n'importe quoi Voilà allez Vous voulez savoir de quoi on va parler aujourd'hui c'est très simple C'est dans le sommaire Au sommaire de cette nouvelle édition du Canap de la Rédac On revient comme toujours sur l'actu avec 3 nouveaux jeux annoncés cette semaine Un Dragon Ball pour la PlayStation 4 Far Cry 4 pour novembre Et Halo 5 à l'automne 2015 Le focus de la semaine est consacré aux multijoueurs De l'écran splité sur télé cathodique 33 cm à la prise de pouvoir des MOBA En passant par la montée du jeu online Notre équipe de choc reviendra sur l'une des spécificités majeures du médium vidéoludique Garantie 100% sans rage quit Enfin on termine l'émission avec l'équipe de la semaine de votre rédac favorite Pour revenir sur des moments de littérature, de cinéma ou de jeux vidéo particulièrement savoureux Vous pouvez bien entendu réagir à la question Twitter du jour sur le hashtag CanapRédac Quel est votre meilleur souvenir en multijoueur ? Nous y reviendrons en cours d'émission Le canap de la rédac, c'est sur Eclipsia et c'est maintenant C'était bien C'était énorme ça Notre monteur vidéo fait des mer- C'est bon on a le son là Non mais je fais attention parce qu'on sait jamais J'ai dit notre monteur vidéo fait des merveilles Il s'améliore de jour en jour c'est merveilleux Voilà donc vous l'avez vu dans le sommaire la question du jour sur le hashtag CanapRédac C'est très simple Quel est votre meilleur souvenir multijoueur ? Voilà s'il y a des jeux comme ça qui vous ont marqué où vous vous êtes tapé des barres avec vos potes C'est le moment de venir nous le dire On va passer tout de suite sur le retour actu les amis Avec tout d'abord un nouveau Dragon Ball qui a été annoncé sur Playstation 4 Flegmatic, dis nous tout Donc c'est un Dragon Ball qui n'a pas encore de nom En tout cas qui est connu pour l'instant comme étant le Dragon Ball New Project D'accord Donc voilà un nom provisoire Ce qui ne veut donc rien dire Exactement Qui est prévu sur PS4, PS3 et 360 Alors pour l'instant on n'a pas de confirmation pour une version Xbox One D'accord Il y a un site teaser qui a été lancé qui précise pas non plus Donc est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas encore dispo au Japon Ou parce que tout simplement ils ne vont pas en faire on ne sait pas trop Alors ça ressemblera à ce qui a été fait avant dans la lignée des précédents C'est à dire à priori on devrait se retrouver sur un jeu de combat en 3D en environnement libre Mais avec cette fois une prise de parti par rapport à l'oeuvre de Toriyama Avec des persos qui n'existaient pas dans le manga ou dans l'anime Ah oui d'accord Une machine à remonter dans le temps qui a été teasée un peu dans un magazine japonais Donc sûrement voilà quelques petites libertés scénaristiques C'est vrai que Dragon Ball Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on commence à reconnaître l'histoire Ah voilà Dragon Ball ça fait 20 ans que ça existe Il y a eu je ne saurais dire combien de jeux Donc on commence à connaître l'histoire un peu par coeur Et donc pourquoi pas Après ça peut faire oublier Battle of Z On ne va pas non plus s'en plaindre Tout à fait Tout à fait Ça veut dire je viens de voir Broly Ah oui mais non c'est justement ça c'est Battle of Z C'est ça qu'on voit derrière C'est Budokai 3 C'est Budokai 3 Ça vous a pris un truc récent t'as vu Nice Le dernier bon Dragon Ball Le dernier bon Dragon Ball Si je troll un peu Enfin bon voilà on attend ça pour l'instant toujours pas Avec une relative impatience Voilà impatience des fans de Dragon Ball Et on a pas encore de date de sortie bien évidemment Ça vient juste d'être Pardon on a déjà pas de nom On va pas en plus demander une date D'être teasé Ce serait compliqué Ok bah merci Flegmatic pour ces infos On continue avec Hyrule Warriors Alors j'entends déjà Jiraya hurler mon dieu à la bouse Mais on va quand même lui donner sa chance C'est toujours Flegmatic qui va en parler La merde Puisqu'en fait j'avais oublié de vous le préciser Mais Flegmatic désormais va faire les news Mais tout le temps en fait C'est un peu le buzz de news Je gère le retour actuel Tu gères le retour actuel Il se la pète Il se la pète un peu Il se la pète un peu Voilà Hyrule Warriors Vous le voyez derrière moi On va enchaîner Bravo Le sang froid C'est pas Zelda comme on était habitué à en voir C'est tout simplement un mélange entre l'univers de Zelda et Dynasty Warriors Qui est développé d'ailleurs par l'équipe de Dynasty Warriors Omega Force Omega Force exactement Et là on a appris que Il y avait la Team Ninja qui viendrait en renfort Très bien Alors on sépare en gros Ça manque les boobs j'imagine Voilà Ils vont s'occuper de la physique des boobs de Zelda C'est ça C'est des socialistes Ils l'ont déjà fait avec la méchante Si ça vous intéresse Ah oui c'est vrai j'ai vu la méchante du truc L'article est plein d'images Avec notamment quelques unes D'accord Avec des conseillers à un public Mais ils sont sérieux Ils arrivent à faire ça sur Zelda Eh c'est la Team Ninja mec C'est vrai Rien ne les arrête C'est pas tellement étonnant Ce qu'ils avaient dit à propos de Dead or Alive 5 C'est qu'ils avaient passé beaucoup de temps sur la physique des seins Et sur les trucs de sueur Donc euh Mon dieu C'est des gens comme ça quoi Ouais bah C'est parce que c'est des fans de volets Japonais quand tu nous tiens Donc voilà Qu'est-ce qu'on a comme votre info ? Ça jouera en multijoueur ? Voilà donc en plus de ça On a appris que le jeu sera jouable jusqu'à, alors je sais pas si jusqu'à deux ou au minimum à deux Avec un qui contrôlera le gamepad et l'autre qui jouera la manette classique sur la télé Et pour l'instant, le premier personnage qu'on connaît, c'est Impa, que les fans de la série connaissent bien, notamment via Majoraise Masque, non pas du tout, Ocarina of Time, voilà. C'est tué, pardonné. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et qu'est-ce que tu voulais dire ? Ce sera sa coopération, voilà, et donc il y aura Impa et Link, bien évidemment, qui sont les deux personnages joueurs. Personnellement, je fais partie du clan des Sceptiques par rapport à cette adaptation, même si les dernières images sont quand même meilleures que le trailer qu'on a là. Parce que oui, c'est très joli. Par contre, le fait de revoir Link un petit peu, jouer de la magie, le fait d'avoir des items, des équipements, etc., genre là, c'est une espèce d'écharpe, c'est plutôt stylé quand même. Donc, je ne sais pas. J'attends vraiment le 3 pour avoir un avis, moi, perso. J'ai envie de lui donner sa chance. Je ne suis pas du tout Dynasty Warriors, mais bon, ça m'intéresse. Et puis, sur Wii U, on est un peu en mal de jeu, donc on prend tout ce qui vient. On prend tout en mal de console, ouais. On a un tout court. D'un coup, je suis très, très sceptique parce que juste, c'est l'équipe qui fait Dynasty Warriors et les gars, ils n'ont pas fait un bon jeu depuis beaucoup trop longtemps. Donc, je ne sais même pas s'ils savent encore comment on fait. Far Cry 4 sort en novembre. Voilà, Far Cry 4, la suite du Far Cry 3 acclamée par la critique par les joueurs qui était sortie en fin d'année en 2012, qui a donc une suite, alors, ce n'est pas une surprise, le jeu avait tellement marché que ça ne pouvait que donner lieu à une suite, qui sortira, on a déjà la date de sortie, là, pour le coup, qui sortira le 20 novembre sur PC, PS3, PS4, PS4, PS6, Xbox One. Et contrairement à ce que vous voyez derrière, là, de Far Cry 3, on change complètement d'environnement puisqu'on sera dans une région fictive de l'Himalaya. D'accord. Ah, une région fictive. Voilà, qui s'appelle Kirat, Kairat, voilà. D'accord. Et voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait, même si on pourra peut-être monter sur des éléphants. Donc, un paysage... On pourra peut-être monter sur des éléphants. Et Ubisoft compte capitaliser sur ce qu'avait fait la force de Far Cry 3, c'est-à-dire un grand environnement, un environnement ouvert avec des points à contrôler pour avoir différents lieux de chute, des checkpoints, par-ci, par-là. Mais, en gros, la formule devrait rester à peu près la même. Dans un environnement différent, avec des objectifs différents. Voilà, il faudra sûrement attendre un vrai épisode uniquement new gen pour avoir une évolution de la formule. Donc là, c'est un paysage plutôt enneigé, à priori. Voilà, au moins, on peut attendre un peu de dépaysement, quoi. Ok. On pourra monter sur des éléphants. Et on pourra monter sur des éléphants. Ah, si ça se confirme, ça peut être... Et puis, il y a Bruno Vandéli sur la jaquette, s'il te plaît. Allo 5, Guardians, c'est le nom du prochain Allo, il ne sortira pas avant 2015. Non, date de sortie prévue pour l'automne 2015. Donc, il va falloir attendre encore un peu. Là encore, peu de choses, si ce n'est que l'équipe va s'appuyer, évidemment, sur un nouveau moteur. Les nouvelles spécificités de la Xbox One. Évidemment. Bullshit habituel. C'est une extra Xbox One, ça ne sort ni sur PC, ni sur 360, on est bien d'accord. Oui, oui, c'est développé spécialement pour la Xbox One. Et alors, on a appris aussi, il y a une rumeur qui court comme quoi il pourrait y avoir une compilation des Allo 1 à 4. Oui. Qui sortiraient là, en l'occurrence, sur Xbox One, puisque les 4 étaient sortis sur Xbox et 360. Yes, du bon marketing. Ouais. Donc, sans ODST et Reach, mais bon, ça peut être sympathique pour ceux qui n'auraient pas fait, pourquoi pas, le set avant. Parce que justement, ODST et Reach, en fait, c'est les deux seuls épisodes où ce n'est pas Master Chief. Il n'y a pas le Master Chief, exactement. D'où le nom de la sortie de la console. En tout cas, Allo 5, automne 2015, pas avant, quoi. Très bien. Vous pouvez ranger votre Xbox One. Effectivement, vous avez le droit de ranger votre Xbox One. C'est-à-dire quand même parce que les deux gros jeux sont vraiment dans le temps, que ce soit sur PS4 ou Xbox One, le Uncharted et le Allo, ils sortent vraiment tard après la sortie de la console. Ouais, ouais, ouais. En même temps, j'imagine qu'au moment où ils donnent les kits de développement, il faut compter à peu près 3 ans pour faire un vrai bon jeu. Et je pense qu'ils n'ont pas donné les kits de développement depuis 3 ans. Si tu n'as pas de bêtises, Allo 3, c'était à la sortie de la 3.6. Ah ouais ? Peut-être. Je ne suis pas formel là-dessus, mais en tout cas, on n'avait pas attendu aussi longtemps. Et en même temps, ce n'était pas le meilleur épisode. Non, mais bon, pour vendre une console, c'est quand même pratique. On va faire un petit tour sur Twitter, les amis. Vous êtes nombreux à réagir, comme toujours. Ça fait super plaisir. Avec notamment Shadeath qui dit, mes meilleurs souvenirs en multijoueur, c'est Crash Team Racing. Effectivement. Très bon jeu. Je ne suis même pas sûr qu'on l'ait noté dans ce truc, mais effectivement, ça a bastonné sévère. On a Dofus qui est cité par Wario. Ego qui nous parle, lui, de l'élan avec mes 5 meilleurs potes sur UT 2003 et Warcraft 3 avec tous ses mods. Bien évidemment. C'est un bon choix. Bon goût pour l'instant. Pour le moment, ça va vous citer vraiment des très très bons trucs. Mes meilleurs souvenirs online, HL2, donc j'imagine, Half-Life 2, Deathmatch et World of Warcraft, époque Burning Crusade. Effectivement. Tiens, c'est étonnant. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont quitté à Burning Crusade. Lui, c'est apparemment le passage qu'il a préféré. Ok, très bien. On reviendra bien évidemment sur vos tweets tout au long de l'émission. On y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, on va faire une courte pause. On se retrouve tout à l'heure pour le débat, on va dire, le dossier de la semaine. Le faux cul. Le faux cul, effectivement. Le faux cul de la semaine sur le multijoueur. Voilà, on va faire des trucs à plusieurs. C'est tout de suite après la pub. Nous sommes de retour, les amis, sur le plateau du canap de l'arrêt d'Aké. On va parler du focus de la semaine sur le multijoueur. Alors, le multijoueur, ça regroupe des tonnes de choses. Alors, c'est vrai que là, forcément, on est sur Eclipsia, donc on va sans doute faire une petite virée du côté de l'eSport. Mais ce n'est pas seulement ça. D'ailleurs, on va faire un petit tour de ce canap pour savoir si, pour vous, le multijoueur, c'est plutôt du fun ou de l'eSport, genre quelque chose de compétitif. Alors, j'imagine que, vu qu'on est avec les rédacs, ça va plutôt être du fun. Mais on va quand même le tenter. Menro, pour toi ? Écoute, non, moi, je pense qu'on ne sera pas tous d'accord avec ça, même au sein de la rédac. Moi, je préfère le côté, effectivement, plaisir de jeu, déconne, etc. Ça n'empêche pas, par moments, d'essayer de faire quelques perfs, d'essayer de tirer le meilleur de soi. Enfin, moi, je ne l'ai pas caché, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'aime bien les jeux de fight, par exemple, les jeux de baston. J'aime bien Starcraft 2, même si je suis vraiment super mauvais. Mais à Starcraft, pour les jeux de baston. Et du coup, voilà, même si je préfère le fun, je ne suis pas tout noir, tout blanc. Un petit peu, quand même, de sérieux, fait pas mal maths, de ton côté ? Ça dépend des jeux. Il y a des jeux sur lesquels je try harde vraiment comme un porc, que je le veuille ou non, même quand je joue pour mes musées, je try harde quand même. Oui, forcément, ok. Il y a des jeux sur lesquels je joue vraiment pour faire le con. Pareil pour toi, Dash ? J'ai tendance à penser à la même chose. Je pense que je try harde plus sur les jeux PC et je me détends plus sur les jeux consoles, en fait. Ça me semble être une bonne analyse phlegmatique. Moi, c'est pareil, il y a des jeux auxquels je... ça dépend aussi des amis qui jouent à ces jeux ou pas, en fait. Il y a des jeux que je joue typiquement en local, voilà, pour le fun, même si j'aime toujours gagner, et d'autres où je joue en multi plus online parce que je suis tout seul à jouer à ça. Non, oui, je comprends, je comprends. Mais en même temps, qui n'aime pas gagner, j'aimerais bien le savoir. Alors, on va faire un rapide tour d'horizon de... Les modes multijoueurs, il y en a eu des tonnes, ça a évolué, bien évidemment, avec le temps. Au départ, il n'y en avait pas, c'était des jeux purement solo sur ta compte. Encore que, même pas, le premier jeu... Pong, c'est un jeu à deux. Pong, c'est un jeu multijoueur. C'est un jeu multi. Pong, un jeu à deux. Je pense que l'IA, elle n'était pas... C'était pas prévu, enfin, je ne me souviens pas, objectif. Ah, mais du coup, voilà, le premier jeu était multijoueur, en fait. C'est ça. Eh, c'est intéressant. C'est intéressant de le dire, quand même. La vidéo était pensée pour être jouée à plusieurs. C'est ça, effectivement. Après, il y a eu des expériences solo. D'ailleurs, c'est un jeu. On est venu à des expériences plutôt solo. Puis, le retour du multi local. Et alors là, c'est à voir de quoi on parle. Si vous avez quelques années, vous avez l'habitude. L'écran splité, bien évidemment, qu'on a eu pendant longtemps sur de nombreuses consoles. Notamment, je pense à la PlayStation 1. On a eu quoi ? La 64 aussi. La GameCube. Effectivement. Mais c'était plus à cette époque-là. Avant la période PS1 GameCube... La Super Nintendo. T'avais des écrans CD sur Super Nintendo ? Ouais, sur Super Mario Kart. Super Mario Kart, ouais. Ah, putain ! Ouais, mais est-ce qu'il y avait tant de jeux que ça sur Super Nintendo ? C'est ça, s'il n'y avait que Mario Kart, oh bon. L'écran splité... Parce que sur Super Nintendo, les joueurs, il y avait plein de jeux où tu jouais sur le même écran. Tu sais, genre Poké & Rookie, quoi. Mais tu prends les jeux de fight DBZ, par exemple. Qui avaient des écran splité. Ah oui, mais c'est que quand on se séparait qu'on était Super Mario. Oui, c'était vrai. Donc, je n'essaye pas de me mindgame, parce que j'y jouais aussi. Et que tu faisais la caméra, mec, ça faisait... Et que ça ressortait par là. Ça n'avait aucun sens. Je voulais jouer avec la caméra, je n'avais pas réussi. Bref, donc on avait ces écrans scindés. Après, on a eu GoldenEye, tout ça. On a passé beaucoup de temps là-dessus, j'imagine, pour tout le monde. Puis est venu, début 2000, le Unline. Enfin, début 2000. Il y a eu le jeu PC, évidemment, avant. Je parle sur console. Il y a eu le Unline. Tu parles du son de connexion à des modèles, effectivement. Ça nous rappelle juste des souvenirs. Ah ouais, les clobataires. Exactement, avec le petit CD où tu n'avais que 20 heures de jeu. Dépêche-toi. Et là, tu avais ton père qui décroche le téléphone, et ça te coupe la connexion. Et ça te coupe la connexion. Aïe. On l'a tous eu. Je crois que c'est sur ça que je rageais le plus, je pense. De très loin. Mais tu sais que je connais des gens qui ont l'ADSL et qui ont encore ce souci que tu décroches, ils n'ont plus la ligne. Donc ils sont déçus. Tu joues à LOL, ben tu perds. Moi, je cachais les téléphones. Il faut leur dire qu'on est en 2014 aussi. Oui, il faut les prévenir. Il faut prévenir la ville, en fait, de faire des lignes correctes. Donc voilà, on a eu le Unline qui est arrivé. Alors bon, l'Unline, les FPS, bien sûr, qui se jouent Unline. Et ça a amené, bien évidemment, le fait qu'on commence à avoir des connexions illimitées. Ça a amené le MMO RPG qui a été un énorme boom à l'époque où c'est sorti, le MMO. Je pense notamment à World of Warcraft, mais il y en a sans doute eu avant aussi qu'on marquait leur époque. Vous en avez cité, messieurs ? Les Ultima, le premier. Effectivement. Dark Age of Camelot. C'est l'un. Non, mais ça... Ça a monté à fond avec les MMO. On a niqué des heures de jeu. Mais avec eux, c'est plus le côté accessible qui est apparu, en fait, dans le sens où tout le monde pouvait y jouer quasiment, quoi. Alors qu'avant, il fallait non seulement avoir un gros PC, mais en plus une bonne connexion, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Même avant le MMO, il y avait les jeux, les STR, tout à l'heure, dans les tweets que tu as lui, il y avait du Warcraft 3, effectivement, moi je me souviens à l'époque, les LAN juste entre potes dans un garage. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'écran scindé, mais on était quand même tous là, quoi. C'est ça, ce qui a changé après, avec la démocratisation de l'Internet et des haut débit et tout ça, c'est plutôt le fait de jouer seul chez soi, avec d'autres gens qui jouent seul chez eux, mais en fait, on est ensemble. Parce que tu as besoin d'aller en LAN en fait, finalement, pour faire une partie de Sarkrab 2, maintenant que tu as l'Internet, il y a une très bonne qualité de connexion. Tu as besoin de ramener 5 PC autour des trucs pour faire un tournoi de Sarkrab 2. Et pourtant, on en fait encore. Tu peux juste appeler ton pote sur Skype. Et pourtant, on fait encore des LAN, parce que convivialité, pour le plaisir de se retrouver en train. C'est la même chose, on pourrait parler sur Skype et boire une bière à travers Skype, ce serait vachement moins marrant que si on l'a bu autour d'un canard. C'est vrai que c'est moins marrant, c'est plus facile. C'est ça, parce qu'il y a vraiment eu ce passage où on joue ensemble sur le même canap, où on se prend la manette, t'empêches ton pote de jouer avec le pied, tu rigoles dessus, enfin, je ne sais pas, moi, je me souviens, les jeux de combat, les Street Fighter, les Mario Kart dont on parlait. Tu regardais sur ton écran, tu as essayé de lui mettre un petit coup de latte. Non, mais alors ça ! Tu regardes sur l'écran, tu as regardé ! Non, mais là, tu m'as tué, tu m'as vu. Non, mais si, tu as regardé. Mais dis pas non, tu as regardé. C'est des pensées pour ça. Exactement, les mecs d'horreur l'ont dit, c'est, 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 c'est été pensé comme ça, en fait. Comme si on fait l'écran, ça a bien dit, on est bien sûr. Pour que même ceux qui connaissent pas les cartes par cœur puissent avoir, ne serait-ce plus qu'avoir une chance, quoi, déjà, aussi. Pas mal. Pas mal. Donc, en fait, l'excuse qu'on aurait dû sortir à nos potes quand ils nous engueulaient parce qu'on regardait l'écran, c'était, mec, c'est fait pour. Le jeu est pensé comme ça. Oui, mais on ne le savait pas. Et puis surtout, ça ne peut pas empêcher, généralement, t'es très, très faux cul quand tu perds. À l'époque, les télés étaient tellement petites que même si tu voulais regarder que ton écran, c'était quand même compliqué, quoi. C'est clair, on jouait sur des télés qui étaient comme ça, avec quatre trucs, on voyait, on était sur un timbre poste, quoi. Moi, je me souviens, j'ai même un pote qui était tellement mauvais joueur sur GoldenEye, exactement, c'était sur GoldenEye. Il avait foutu un bout de carton sur l'écran de manière à ce qu'on soit chacun de notre côté, tu vois, et que je puisse pas regarder j'avais vu une photo comme ça. Un mec qui a un bout de carton sur la tête pour bloquer pile dans l'eau. Quand tu try-yardes un Nintendo 64, t'es au plus bas de l'échelle. Faut le dire clairement. J'avais 14 ans, même pas. Surtout qu'à l'époque, c'était fou, parce que je me souviens avec GoldenEye, tu pouvais poser des mines murales, quand tu passais à côté, ça pétait, et du coup, tu blindes les murs et puis tu te caches. Non, c'est sous l'escalier. Alors, je t'explique, mec. Sous l'escalier et sur les arêtes de porte. Les arêtes de porte, c'est vrai. Les arêtes de porte, ça marchait très bien. Mais tu faisais aussi dans Perfect Dark. Oui. C'est vrai. Juste d'ailleurs, ça me faisait marrer, c'est sorti de merde. Et enfin, après, toutes ces choses qu'on a eues, l'ultime évolution, celle qu'on est en train de vivre en ce moment, alors, c'est pas une évolution parce qu'en soi, ça reste la même chose. C'est une révolution. L'artistique. Mais le eye multiplayer. Mais en tout cas, c'est un style de jeu qu'on ne pratiquait pas avant. C'est bien sûr le MOBA ou le Art, pour ceux qui préfèrent. C'est-à-dire, Dota, League of Legends, Dota 2, Heroes of New Earth, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Strife, Smite. Bref, tous les MOBA. Donc, les arènes, 5v5, et on se bourrine la tronche d'un jouet et la bonne humeur sur des parties de 30 à 50 minutes, globalement. Et ça, c'est la révolution du multijoueur en ce moment puisque les jeux les plus joués, c'est clairement ça, c'est League of Legends. Mais le deuxième n'est pas un FPS. Le deuxième, c'est Eota 2. Et puis derrière Eota 2, je ne sais pas ce que c'est. Derrière Eota 2, c'est peut-être Hearthstone. Ah oui, peut-être Hearthstone. En tout cas, c'est vrai qu'on s'est vachement éloigné du FPS alors qu'à l'époque de Counter Strike, c'était, putain, voilà, une révolution du online. Counter Strike qui avait fait énormément de bruit. Les gens qui n'étaient pas contents de Steam. Les gens qui n'étaient pas contents de Steam. Au début, c'est vrai qu'à l'époque, on crachait dessus effectivement avec l'interface vert armée, tu sais. C'est vraiment devenu mieux. Ah, et bien maintenant, c'est absolument génial et tout le monde l'utilise sans complexe. Justement, on va revenir un petit peu sur l'évolution de ça, les consoles et ce qu'elle permet de tout faire. alors sur les consoles, il y a un truc qu'on a un peu mis de côté. Mais c'est vrai que sur PC aussi, il y a Joie Worms qui tourne, ça m'y fait penser. Il y a aussi le... Là, on est tous sur le même écran. Oui. Maintenant, ça se joue en l'une aussi. aussi comme ça ou c'est un peu comme speedrunner en fait. D'ailleurs, c'est un speedrunner. Mais ça, le multi-local existe sur PC aussi. On oppose souvent le multi-console vraiment sur un canapé, chacun la manette et le multi-PC où tu joues online. Mais voilà, le multi-console ça existe. Armén, on t'a coupé, excuse-moi, vas-y. Moi, il y a un truc sur lequel vraiment, je mets un petit bémol en fait, c'est sur les jeux de baston en fait. Sur les jeux de baston, alors ça va beaucoup mieux maintenant que les connexions sont beaucoup plus efficaces même sur console. Mais c'est vrai que comme on est vraiment sur la frame près des fois pour les inputs pour faire tes manips etc. Honnêtement, le mode online des fois, enfin il y a un léger lag enfin le rythme de jeu n'est pas le même, le rythme pour tes combos n'est pas le même. C'est vraiment différent. Si ça se joue en local, les jeux de fight essentiellement, c'est pas pour rien non plus en fait. C'est que là pour le coup on n'arrive pas encore à avoir vraiment cette réactivité totale. Pour ça, c'est un peu embêtant surtout sur des jeux 2D comme Street Fighter mais c'est encore plus flagrant en fait je trouve. C'est pour ça que par exemple Smash Bros sur Wii n'a pas du tout marché en ligne parce que même si c'est pas le jeu le plus exigeant au niveau des inputs bah t'avais ça reste un petit peu de lag. J'ai fait deux parties j'ai compris et je fais d'accord. Ils avaient pris un netcode bien sûr. Oui en plus on va pas revenir sur l'online de la Wii mais... Justement parlons de l'online des consoles. Peut-être comme quoi ça parlons du multijoueur justement sur console parce qu'il y a eu plusieurs évolutions certaines qui sont bonnes et d'autres qui sont presque inacceptables ou qui peuvent s'expliquer techniquement je vais venir c'est que la première console à avoir proposé un multijoueur honnêtement on peut le dire sans faille sur console c'était la Xbox première du nom Microsoft avec son Xbox Live qui c'était en sort 2001 je crois en France qui avait fait quelque chose de très correct à l'époque c'était Rambo 6 qui était le fer de lance du truc où il y avait énormément de joueurs sur ce titre très peu de déconnexion c'était stable on pouvait y jouer très correctement alors aujourd'hui Rambo 6 c'est une licence qu'on a un peu oublié mais voilà à l'époque ça pesait beaucoup en face de ça tu avais la Playstation 2 mais c'était très limité le online Nintendo n'en proposait pas encore Nintendo s'est mis à proposer du online à partir de là où oui sur Gamecube il y avait un modem j'avais Fantasy Star Online ah oui un peu de connexion effectivement par contre dans ta liste tu oublies j'oublie quoi tu oublies la Dreamcast en fait oui c'est la première console mais est-ce que c'était parfait est-ce que c'était stable c'était trop en avance par rapport à l'installation d'internet dans les foyers etc de toute façon c'est souvent ce qui revient sur Dreamcast une console qui était trop en avance sur son temps alors on en parlera peut-être une fois parce que j'ai vu je me suis intéressé c'est peut-être même qu'on pourrait faire une émission avec le Focus Dreamcast c'est des consoles mortes des consoles mortes la N-Gate c'est plus compliqué apparemment dans l'oeuvre celle-là ah ouais t'es pas censé existir ah bah voilà Street Fighter 2 pourquoi voilà ? bah Street Fighter 2 typiquement le temps s'arrête c'est voilà oui d'accord on y arrive on y arrive d'accord pas de soucis alors l'autre truc dont je parlais sur console c'est qu'au début je me souviens par exemple tu jouais à Halo tu pouvais inviter un pote il se connectait en compte invité et hop tu jouais en écran scindé sur le Xbox Live et donc avec un seul jeu une seule console et deux manettes tu pouvais jouer à plusieurs ça c'est quelque chose qui maintenant est devenu très rare pour deux choses déjà il y a la limitation technique qui fait que des fois c'est difficile en fait de pouvoir contrôler deux points de vue différents via une même console et la deuxième raison qui elle est moins pardonnable c'est la raison marketing puisque ça t'oblige à avoir deux consoles deux jeux pour pouvoir jouer ensemble à un même titre maintenant on te vend des DLC pour s'acheter si j'ai pas de bêtises le dernier DLC de Killzone te permet justement de jouer à quatre en online sur la même console ils sont sérieux ? c'est dingue parce que vous êtes déjà la 3.6 sur Halo il y a eu des trucs comme ça moi je me rappelle de la période Gamecube où tu voulais jouer à Zelda Power Sword ou à Crystal Chronicles il fallait la Gamecube plus X Gameboy Advance par personne en tant que manette et X câbles voilà ça c'était pas mal aussi niveau marketing oui mais il y en a qui ont exploité le filon de manière intelligente je pense notamment il y avait des épisodes de bombe non c'était Pac-Man qui était très sympa où t'en avais un qui par exemple il y en a un qui se mettait sur la Gamecube ils contrôlaient effectivement Pac-Man et les autres contrôlaient les fantômes sur la Gameboy mais du coup il fallait qu'ils jouent avec leur écran et tu vois le mec il voyait rien en fait avec son c'est chaud c'était intéressant en termes de gameplay ils avaient utilisé le truc c'est typiquement ce que Nintendo a essayé de refaire je pense avec la Mablette le Gamepad de la Wii U quand ils ont essayé de le faire mais c'était ce genre de gameplay un peu j'y reviens je suis désolé le gameplay asymétrique alors ça veut dire quoi ça veut dire que tout le monde n'a pas le même le même gameplay on en avait parlé pour Evil où tu avais un joueur qui a un gros monstre et quatre autres joueurs en face qui jouent des humains et donc du coup ils n'ont pas la même façon de s'appréhender pas les mêmes façons de progresser pas les mêmes façons ils jouent presque pas au même jeu et pourtant ils jouent ensemble c'est ça je trouve l'embryon de ce que fait Nintendo avec sa Wii U ce qu'a essayé de faire Sony avec la ou ce qu'a essayé de faire Sony avec la Vita PS4 ça j'attends de voir franchement il y a moyen ils en fassent quelque chose de vraiment très très sympa imagine jouer à des jeux PlayStation 4 dans ton lit sur ta PS Vita franchement ça a l'air chouette le seul problème c'est que la Vita a exactement le même problème que la Wii U qui est qu'elle n'en a pas revendu assez pour que les éditeurs se fassent chier à développer dessus oui mais peut-être que ça va faire des ventes ça va pousser aux ventes parce que là en l'occurrence ce dont je parle c'est juste de jouer un jeu PlayStation 4 donc juste t'as pas à développer de jeu pour la PS Vita ça peut être vraiment sympathique alors le multijoueur a pris des proportions inimaginables telles que il était devenu quasiment à une époque mandatorie de faire un mode multijoueur sur ces jeux même sur des jeux a priori et purement solo un mode multijoueur a été demandé par les éditeurs et en grande partie par les joueurs aussi il y en a beaucoup qui râlaient sur les forums en mode mais non détruisez pas cette licence c'est une licence solo machin sauf que la masse elle était très contente d'avoir un jeu multijoueur c'est une question de monétisation aussi c'est ce qu'on disait c'est que tu peux vendre plein de DLC pour le multijoueur qui sont tout à fait cons c'est ça quand tu peux vendre des armes des armes des cartes ou des trucs comme ça qui prennent très peu de temps à développer tu les vendes 10-15 balles tu vends des skins d'armure des trucs comme ça tu ne veux pas vraiment intégrés dans le vrai jeu parce que ça fait nickel and dime et pack d'arm des jeux précédents le problème c'est que si tu veux les vendre il faut que ton mode multifond marche auprès des joueurs donc il faut qu'il soit plutôt bon et c'est pas toujours le cas c'est essayer de toucher une audience qui est les gens qui jouent à un seul jeu en fait c'est des gens qui s'achètent un jeu tous les 6 mois et qui le poncent à fond et qui ne cherchent pas du tout les gens qui vont revendre directement après parce que ces gens là ont de toute façon quand ils achètent l'occasion pas le droit à l'online pass et ils ne peuvent pas jouer à l'online il y a une autre raison je pense par exemple à Assassin's Creed j'ai tendance à penser qu'ils l'ont fait pour ça en l'occurrence ils l'ont plutôt bien fait mais voilà c'est pour empêcher les gens parce que ça quand tu as excusez moi je m'embrouille un jeu purement solo c'est très facile de le craquer que ce soit sur console ou sur PC et de profiter du jeu et puis c'est tout en fait tu as aucune limitation tu profites de l'ensemble du jeu et tu ne l'as pas payé et ça c'est quelque chose que le multi évite puisque pour jouer en multi tu es quasiment obligé de le payer après je ne pense pas que tu payes 60 balles pour faire le multi de Assassin's Creed moi je t'avoue en fait je le cite parce que je sais qu'à l'époque où je n'avais pas trop de sous c'est vrai que des fois je craquais des jeux ça m'est arrivé ne le faites pas mais quand il y avait des modes multi que je voulais vraiment faire je payais le jeu parce qu'au moins je pouvais jouer au multi en fait le truc c'est qu'il y a des jeux qui s'y prêtent naturellement on les a cités que ce soit du du lol du dota du jeu de fight du Mario Kart du ce que tu veux c'est des jeux qui sont dans la tête de la communauté de joueurs essentiellement des jeux multijoueurs enfin dans notre tête une fois que tu cites ce jeu tu penses multijoueur effectivement le truc avec des jeux comme Assassin's Creed ou même Last of Us qui a fait ça ou il y en a eu d'autres en fait Mass Effect 3 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 Uncharted 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 il y en a plein c'est effectivement d'avoir une aventure solo et une aventure multi alors souvent c'est pas le même studio qui les développe maintenant moi quand j'achète effectivement Last of Us ou Assassin's Creed j'ai pas foncièrement envie de pour moi c'est pas un jeu solo le truc c'est que tu vois Last of Us là derrière justement ces modes là sont par contre plutôt bien fait les jeux sont prenants les jeux sont bien fait le truc c'est que par essence moi j'ai pas tendance mais ça c'est totalement subjectif à aller vers ces jeux là pour le multi en fait moi Last of Us je l'ai fait une fois j'ai adoré j'ai essayé le multi pour voir mais j'ai jamais poussé le truc alors que ça m'arrive encore sur des jeux multi ou comme ça d'y jouer régulièrement c'est pas la même vision en fait c'est juste des étiquettes en fait je pense que les joueurs ont sommé non moi c'est pareil juste j'avais acheté Tomb Raider le dernier et je m'étais dit tiens je vais essayer le multi un jour je l'ai jamais fait parce que par essence quand tu l'achètes tu dis pas parce que moi même je me suis dit voilà c'est un jeu solo et puis quand même une fois que je l'avais fini je me suis pas retourné pour ce que tu disais sur les gens qui râlent en fait c'est parce que une des peurs aussi quand t'as des jeux solo comme ça qui sont principalement basés sur leur histoire et que t'achètes pour leur histoire et pour faire le solo c'est que le multi divertisse enfin prenne une partie des fonds et l'utilise pour lui pour une partie qui est pas intéressante qui soit pas la raison principale pour laquelle tu l'achètes c'est pour ça que ça culinait autant sur Mass Effect 3 comme ils l'ont fait parce que les deux premiers Mass Effect n'avaient absolument aucun mode multijoueur et tout le monde était très content avec les fans qui l'achetaient et quand ça a été annoncé avec le 3 qui aurait un mode multijoueur j'en ai dit ouais bon voilà c'est bon mettez tout dans le solo nous ce qu'on veut c'est la conclusion de la trilogie et manque de bol le 3 a pas été super bien accueilli en termes d'expérience solo et du coup ah ça continue tout le jeu c'est juste la fin qui est une catastrophe atomique et puis de toute façon ils s'ont fait chier dessus en plus ils ont eu des réponses qui étaient les réponses de Bioware étaient nulles les réponses des journalistes américains ont été complètement nulles donc le problème était soulevé donc c'est un truc qui a pris beaucoup d'ampleur et le multijoueur de Mass Effect 3 était très fun à jouer Dash ben moi je suis étonné d'entendre enfin moi j'ai pas trop joué Mass Effect j'avais pas les consoles ou les machines qu'il fallait mais c'est rare en fait ce truc là parce que généralement on se rend vite compte que les jeux poussés vers le solo ont un multi pour Rav et les jeux poussés vers le multi ont un solo pour Rav enfin j'en veux pour exemple les Call of Duty où on n'en a rien à battre du solo parce que tout le monde y joue pour le je dis pas que les gens le font pas je dis qu'en règle générale même des fois ils l'enlèvent donc Call of Duty c'est un cas très particulier parce qu'il y a deux tranches de joueurs t'as ceux qui l'achètent que pour le multi t'as ceux qui l'achètent que pour le solo admettons parce que c'est une des sagas les plus vendues donc ça sort du lot mais globalement c'est le cas soyons honnêtes là où je le rejoins c'est que sur Titanfall par exemple ils ont même pas emmerdé oui mais quelque part je trouve ça honnête c'est genre bon on n'est pas là pour faire une histoire au même titre que dans Mario Kart ils se font pas chier à t'inventer un semi-scénario où tu dois gagner toutes les compètes on s'en tape tu fais les trophées et puis une fois que t'as les persos tu joues en multi normal juste ça c'est un peu nouveau Titanfall bon il y a ça commence à arriver arrêtez moi si je me trompe mais il y a un petit semblant de mode solo qui va durer deux heures à tout casser il est juste non c'est pas un mode solo c'est une introduction il faut faire les cartes les cartes qui sont disponibles en mode campagne les unes à la suite des autres avec vaguement une histoire qui ligne tout pour que tu comprennes pourquoi les deux factions c'est ça ok mais du coup c'est genre map 1 tape les mecs en allant vers l'est map 2 tape les mecs en allant vers l'ouest ok c'est ce genre de didacticiel des maps c'est ça mais du coup c'est presque le premier jeu console à être entièrement multi quoi j'ai pas l'historique en tête mais ça doit effectivement être l'un des premiers mais en tout cas c'est pas le dernier puisque c'est vrai que sur les consoles next gen Xbox One et PS4 qui sont en cours on a plusieurs jeux qui ont été annoncés comme étant purement des expériences multi je pense par exemple à The Division je pense par exemple à The Crew je pense à quoi d'autre qui a été annoncé il y a des jeux qui étaient entièrement multijoueurs mais c'est vrai qu'il y avait pas t'avais toujours une espèce de lien une espèce d'histoire une campagne qui s'approche une campagne solo mais tu le vois plusieurs mais c'est vrai que là t'as pas vraiment de campagne dans Titanfall et c'est vrai que c'est plutôt une première fois mais ça manque pas spécialement par contre il y a des licences qui avaient historiquement vraiment un mode solo très développé je pense par exemple à un enjeu de fight préféré à Soul Calibur à la série Soul Calibur Soul Calibur depuis le début sauf peut-être le Soul Edge il y avait tout le temps un mode histoire qui était vraiment poussé avec des possibilités un scénario etc bon c'était ce scénario c'était pas le bon cours mais il y avait quand même une recherche il y avait des modes solo vraiment existent c'est jusqu'au 3 qui était vraiment l'apogée de ça le 3 j'ai adoré et derrière il était par contre le 3 en multi par contre il était super bugué mais les joueurs ont appris à exploiter les glitchs et tout c'était rigolo mais derrière à partir du 4 on s'est retrouvé avec pot de chagrin en solo et c'est à partir du moment où le online est arrivé donc c'est quelque part là le pire c'est le 5 en fait qui a vraiment déçu déçu la communauté et voilà donc il y a vraiment des fois en manque de solo ça peut aussi être problématique être préjudicial par rapport à ce qu'on disait où les jeux solo ont eu des modes multijoueurs qui sont attachés dans les années 2010 à peu près pour à peu près tout pour la vente de DLC pour les online pass pour que les gens arrêtent de faire de la revente et de le cas mais là c'était un studio différent qu'il faisait en fait et c'est je pense ceux qui ont pu souffrir comme disait Romain c'est les jeux qui étaient multijoueurs à la base parce que c'est des jeux de combat ou des trucs comme ça mais que tu jouais dans ton salon qui ont le plus souffert sur les modes solo une fois qu'ils sont passés en online les amis est-ce qu'on peut revenir rapidement sur un type de jeu qui mêle le multi et le solo de manière à ce que Dark Souls on arrive quasiment pas à discerner si on joue seul à plusieurs alors il y a Dark Souls il y a journée voilà allons-y vas-y Matt parle-nous de Dark Souls comment se présente le multijoueur bah c'est comme ça tu dis Man Souls c'est tout simple c'est que t'es dans ton jeu et que t'as des objets qui te permettent d'aller dans le jeu des autres ou que d'autres viennent dans ton jeu pendant que t'es en train de jouer au solo c'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu peux te faire envahir par un autre joueur c'est-à-dire que l'autre joueur débarque il en fronte homme rouge il peut venir te buter dans ton jeu solo d'accord très bien ou tu peux trouver des marques au sol qui te permettent d'invoquer des gens qui viennent faire de la coop avec toi tu peux l'empêcher ça aussi tu peux choisir de dire non je veux jouer seul ouais tu peux te déconnecter des serveurs de Dark Souls c'est très simple est-ce qu'un joueur peut te pourrir ta partie genre t'es en train de jouer t'as accepté qu'on vienne t'envahir et t'as tout le temps un putain de fantôme rouge qui vient et qui t'assomme non non il y a des cd pour ça c'est plutôt bien foutu c'est pas un truc comme les gangs dans Vanilla où il y avait un mec qui restait sur ton cadavre et qui sautait dessus en mode tu peux pas répondre non il n'y a pas c'est pas que du PVT c'est à dire que l'expérience online est intégrée complètement dans le jeu solo et ça c'est vraiment très intéressant et Watch Dogs le reprend en fait Watch Dogs reprend ce principe qui était uniquement quasiment dans les jeux de 3 observatoires avant ou dans Journey mais dans Journey c'était plus bizarre c'est plus subtil en fait c'est de la coop c'est presque un spoil de le dire en fait je trouve bah ne le disons mais ce que tu disais là sur Watch Dogs c'est vrai ils se sont vraiment inspirés pour moi de ce qu'avait inventé Dark Souls mais il y a autre chose c'est qu'ils ont quand même ils n'ont pas pu s'arrêter là Ubisoft a en plus rajouté en mode multi avec en mode deathmatch en mode captures un mode plus classique voilà et quelque part c'est aussi je sais pas faudra voir il faut les essayer de toute façon faudra voir ça arrive bientôt mais c'est vrai que c'est dommage en fait parce que dans Dark Souls ce qui est vraiment marquant c'est qu'à aucun moment t'as un bouton qui te dit mode multijoueur ou un truc comme ça sinon tu rencontres un PMJ qui te dit aller buter tous les mecs dans leur monde ça va être trop bien alors que là dans Watch Dogs c'est ça il me semble à tout moment dans le mode solo tu vas dans le menu tu vas dans l'interface et tu te dis ben là je veux faire un multi quoi t'as les deux en fait apparemment ah d'accord t'as l'intégration ou t'as les hackers qui viennent te non mais même pour le multi à plusieurs pas juste en 1v1 on aurait pu par exemple dans Watch Dogs imaginez que tu rencontres des joueurs dans la rue puis tu montes un gang avec eux et puis tu fais des fight de gang ça fait des bestmatchs oui ou t'aurais pu aller à un endroit où t'aurais un truc mission multi et tout ça tu rentres dedans ça te met une mission multi le problème de faire tout ça c'est que ça voudrait dire que les joueurs sont coordonnés et entre guillemets prenez pas mal mais tous intelligents et que du coup ça crée une émulsion un truc qui fait qu'il y a du multi en gros ça n'arriverait pas c'est le concept de c'est le concept vas-y parle-moi c'est le concept dans la jungle comme ça c'est le concept de GTA Online un peu enfin il me semble enfin que donc Rockstar l'a fait je pense que c'est l'idée qui était sous-jacente qu'ils avaient déjà essayé de mettre un petit peu sur pied avec Red Dead parce que ça par contre le multi de Red Dead je l'ai un peu dosé et c'était ça en fait l'idée le concept la promesse il y avait même le social club et tout ça bon ça a fermé maintenant les servers sont out mais c'est intéressant mais c'est encore une fois une expérience complètement séparée du solo c'est ça là l'intérêt c'est ce que tu dis c'est ça quoi allez donc là on a parlé beaucoup de fun autour de jeux notamment voilà solo qui proposent du multi etc est-ce que vous avez pas peur avec le temps on le voit là notamment bah tiens c'est parfait voilà on a Smash Bros derrière est-ce que vous avez pas peur que le multijoueur dans les jeux devienne de plus en plus compétitif et même carrément devienne uniquement compétitif c'est-à-dire qu'on n'imagine pas un jeu multijoueur sans qu'on ça dépend des joueurs ça dépend des jeux ça dépend de tout bah si tu prends Broforce par exemple Broforce c'est pas un jeu que tu as tryhard quoi t'as des speedrunners qui vont le faire oui oui non mais voilà sur le multijou et sur un des smash c'est un truc que tu vas vraiment lancer tu vas faire le con dessus Smash Bros c'est pareil je pense qu'à part 2-3 personnes dans la boîte dans la boîte dans la boîte oui d'accord le reste des gens qui vont jouer à Smash Bros vont jouer vraiment pour le fun et pour faire les cons après Smash Bros c'est un super exemple de ce que peut apporter le multi en fait par exemple Melee il reste très accessible mais il est à la fois poncé par des joueurs e-sport qui ont trouvé des façons d'exploiter le jeu de façon à le rendre beaucoup plus rapide et vraiment taillé pour l'e-sport en fait c'est un des jeux qui mêle le mieux fun immédiat et vraiment compétition à balle si vraiment t'as envie de poncer le jeu et de venir le maître de la cour de récré c'est pas mauvais d'être compétitif parce que ça veut dire que le jeu sera forcément un peu plus équilibré s'il y a de la visibilité sur ces joueurs pro c'est vachement plus agréable de jouer un jeu équilibré tout court même pour faire le con c'est vachement plus agréable de jouer un jeu qui est équilibré parce que perdre tout le temps tu t'amuses pas on va faire un petit tour rapidement sur vos références du multijoueur et je pense que Cultura se focus là dessus puisque le temps file les amis on a pris un petit peu en retard mais on va essayer de rendre pas trop trop en retard pour nos amis de Mission LOL là j'ai pressé derrière il a envie de vous dire tout un tas de trucs sur les LCS années vous allez voir Flegmatic toi tu nous as cité Smash Bros Melee oui parce que c'est le jeu que j'ai acheté avec la Gamecube tout simplement et on était une bonne bande de potes à jouer à ça et même j'y ai joué beaucoup beaucoup en solo évidemment encore plus en multi et puis même maintenant c'est un jeu que je pourrais reprendre sans problème et passer et m'amuser les heures dessus t'as cité également 13 ouais là encore et Age of Mythology ouais 13 pareil pour citer un autre genre de jeu mais FPS que j'ai beaucoup joué en multi où tu pouvais mettre beaucoup beaucoup de bots et du coup il suffisait d'être 2, 3 et pouvoir jouer contre 12 personnes et donc c'était assez fun et Age of parce que c'est mon souvenir que j'ai de PC de LAN local en fait avec des potes avec des potes sur un STR Menro toi tu nous as cité Super Bomberman 2 évidemment évidemment Super Bomberman 2 sur lequel tu nous as taunté souvent en mode non mais les gars je vous prends quand vous voulez je vous défonce il n'y a aucun problème je l'ai prouvé GoldenEye également on en a parlé tout à l'heure les mines mural tout ça certaines maîtrises du jeu StarCraft 2 on te voit y jouer souvent dans l'open space même le premier Street Fighter 2 tous les deux Street Fighter aussi Soul Calibur P.E.S. le 2 en plus c'est meilleur P.E.S. tout le monde préfère FIFA toi t'es P.E.S. non mais c'était à l'époque oui à l'époque où P.E.S. était meilleur bien évidemment P.E.S. 6 c'était P.E.S. sur ce PS2 ouais mais sinon je ne l'ai pas cité mais je vais le citer tant pis Final Fantasy 6 parce qu'on peut jouer à deux et ouais et ouais dans FF 8 à chaque fois dans FF 8 on peut jouer au team on a parlé de Last of Us on a parlé de Final Fantasy 6 et bon c'est une bonne émission cette émission est complète on a été au bout évidemment c'est bon je vais partir 5 étoiles Dash toi tu le cites non moi c'est dégueulasse ça implique ta sœur tu veux pas what je déconne c'était gratuit très bien bah écoute tu peux elle n'existe pas donc il s'invente des gens ouais super smash bros évidemment parce que vous ne le savez pas mais Dash il a passé beaucoup de temps à bosser sur un site spécialisé sur super smash bros qui s'appelle ssbfrance.com qui est fermé donc voilà oui je me mets le devant regardez comme ça on a l'impression c'est faux ouais voilà c'était un gros site français à l'époque il a fermé mais il a fermé c'est un échec c'est terrible non on a décidé de fermer c'est tout perfect dark perfect dark ouais j'y fais beaucoup avec mon cousin en fait c'est plus un souvenir de nostalgie et après c'était sur 64 ouais c'était sur 64 et après j'ai dû mettre Mario Kart Mario Kart et Crystal Chronicle tout à fait et Zelda Force War Fantasy Star Online aussi j'aurais cité parce que c'est les en fait c'est les 3 jeux enfin les 4 jeux Gamecube en fait c'est 4 jeux là on les a poncés avec 2 potes mais non stop tous les week-ends Fantasy Star Online ça doit être le jeu auquel j'ai le plus joué après les jeux online enfin les autres jeux online PC je disais tout à l'heure parce que c'est tellement des barres de voir ton pote mourir en glissant dans une baignoire ça n'a aucun sens voilà moi j'adore ça tous les jeux type speedrunner je trouve ça je trouve ça vraiment fun on l'a vu sur la dernière Eclipsia Family on s'est tellement marré c'était fou Didor Life 4 parce que des centaines d'heures de passer dessus c'était le premier jeu de combat jouable online sur la 360 c'était beau et vraiment le lobby était très bien fait donc c'était cool et puis deux à deux bien sûr parce que je n'ai rien à dire juste fin du game oui on va citer League of Legends j'ai pas les tiens mais du coup peut-être que tu vas me le citer comme ça Dota 2 Dota 2 aussi parce que c'est le meilleur jeu compétitif et qu'est-ce qu'il a marqué avant Dark Souls parce que c'est le meilleur jeu PC on peut toujours Dark Souls c'est pour l'intégration comme je disais du multidirecteur en solo qui était intéressant et quoi d'autre un petit troisième Histoire 2 un petit troisième un vieux truc wow parce que j'ai joué beaucoup trop ah ouais c'est vrai que personne n'a cité quasiment j'ai joué à très haut niveau à ça ah ouais à très haut niveau t'avais une méga guilde de la mort non on peut ok très bien très bien bon écoutez les amis je pense c'est Guildoards à ce moment là si tu voulais mais bon je voulais pas ah oui c'est vrai par contre j'ai passé plus de 4000 heures dessus je pense que j'avais sacrément bien pensé c'est vrai qu'on peut le citer on va passer les amis on va clôturer cette émission on arrive quasiment à la fin avec très rapidement les kiffs de la semaine les amis on va pas s'éterniser dessus mais on va quand même le faire Dash tu vas nous parler de Hamotara c'est un anime c'est un anime qu'un vivant m'a conseillé en plus je savais pas du tout ce que c'était donc j'ai pris comme voilà j'ai pris dans sa liste un truc qui avait l'air sympa graphiquement et en fait c'est pas si mal c'est un groupe un groupe de de mercenaires on va dire de mecs à qui on peut donner un peu n'importe quel boulot à faire et qui le font pour toi qui ont un pouvoir ça s'appelle le minimum en fait tous les gens qui portent un minimum en remplissant une condition peuvent utiliser un pouvoir surnaturel et en fait voilà ils font des petits boulots pour les gens sauf qu'un jour ils se rendent compte qu'il y a de nouveaux utilisateurs de ce pouvoir qui apparaissent qui sont créés alors que normalement tu l'as depuis ta naissance tu peux pas être créé ils sont créés parce qu'apparemment il y a un tueur qui s'attaque que à ceux qui ont des pouvoirs qui sévient dans les environs donc qui sait de trouver qui sait ça a l'air plutôt chouette c'est pas mal franchement c'est pas mal mais je l'ai pas fini je suis encore pour ceux qui se posent la question ça s'appelle Amotara H-A-M-O-T-A-R-A je vous laisse aller jeter un oeil si ça vous dit Phlegmatic toi tu vas nous parler de Super Time Force voilà ouais j'hésitais entre deux jeux cette semaine et je l'ai fini hier soir j'ai bien galéré sur le boss de fin mais je l'ai fini c'est un jeu un dé bien rétro et qui qui part du principe que tu peux remonter dans le temps à tout moment même si t'as un nombre limité de retour dans le temps sur un niveau pour créer des doubles de toi-même qui vont ensuite se battre à tes côtés les tirs que tu as fait avec eux vont être toujours là en fait et si par exemple ils meurent et que tu tues leur meurtrier avant qu'ils meurent tu les récupères et tu récupères une vie et c'est comme si tu avais deux personnages en toi et du coup tu deviens plus fort etc ah nice c'est trop bien ça défonce non seulement c'est super fun à jouer en plus tu progresses vraiment parce qu'au début tu galères un peu à comprendre la mécanique exactement comment ça marche il y a un timer pour finir le niveau mais en plus c'est complètement débile et c'est super bien écrit parce qu'on n'est pas forcément en droit d'attendre d'un jeu comme ça les dialogues sont absolument débiles et tu reviens dans le temps en fait tu manipules la timeline comme tu veux et par exemple tu peux dans un niveau tu dois même aller empêcher les dinosaures de mourir en chevauchant un pterodactyle propusé par des jetpacks pour empêcher pour détruire l'astéroïde qui est en fait un missile géant propulsé par ton ennemi ce jeu est parfait tu vas aussi au Moyen-Âge pour récupérer le Graal il y a un lézard qui fait du surf j'ai vu il y a un lézard trop stylé il y a pas mal de personnages un peu comme d'Ambroforce qui sont inspirés des films d'action la nana qu'on voit elle s'appelle Melanie Gibson oui ok voilà et elle a des shotgun très bien et voilà on va au Moyen-Âge dans le futur pour récupérer un plugin qui permet de visionner une vidéo de chat enfin voilà ah bah oui tout va bien c'est vraiment c'est débile c'est pas un peu bordélique c'est un peu bordélique par le moment mais c'est full culture internet et geek en fait la référence complètement et c'est bordélique quand tu regardes quand tu joues la plupart du temps ça va quand toi même tu sais ce que tu fais ça va et la musique est particulièrement sympa la musique est vraiment sympa à part le côté un peu bordélique et un peu court si vraiment tu le fais en ligne droite franchement c'est un jeu que je conseille un test qui va venir prochainement un test ah c'est génial j'adore les tests menro tu vas nous parler de senseia ouais legend of the sanctuary et ouais et ouais parce que là je revis mes tendres années en fait oh merde c'est quoi un jeu mais non c'est un film en image de synthèse en fait oh double merde merde alors désolé alors là mec qui suit un grand grand fan de senseia quand j'étais ado oh l'overkill total je connaissais j'avais collectionné les figurines j'ai repris quand ils ont sorti les micros et donc j'ai vu ça et je me suis dit dans le monde j'aurais tellement rêvé d'avoir ça dans le monde actuel quand j'étais plus petit quoi oui mais est-ce que le scénario peut être trois pattes à un canard le scénario c'est les douze maisons en fait donc on le connait déjà il est ce qu'il est donc ils refont l'anime mais c'est ça en un long métrage en image de synthèse j'aimais bien cette série gamin mais elle a pris un coup de vie Daniel Bator visuellement elle a pris un super coup de vie ok bon bah écoute j'espère que ce sera bien que ça ne te décevra pas je le regarderai pour te faire revenir je le regarde dès que je peux après je ne suis pas forcément ça sort quand ? super fan du je ne sais pas je ne sais pas c'est écrit en japonais mais Dash peut-être ils ont changé un peu le look des armures je ne suis pas forcément ultra fan mais malgré tout depuis le temps je te dis que j'attendais d'avoir un peu plus de quelque chose qui se rapprochait d'une cinématique plus que d'un d'un dessin animé parce que maintenant bon en tout cas ça va te faire kiffer tu l'attends avec impatience bon ça a l'air joué graphiquement on va éviter de cracher dessus avant de voir le désastre on va passer sur le dernier kiff de la semaine c'est un double kiff entre Matt et moi-même puisque c'est Transistor voilà moi j'avais annoncé dès qu'ils ont annoncé le jeu j'ai dit quand on fait le canap la semaine de la sortie de Transistor Transistor soit c'est mon kiff de la semaine soit je vais lui mettre deux oui forcément et de fait tu lui mets on va pas parler du tu vas faire le test je vais faire le test très bientôt très très bientôt mercredi voilà le plus as soon as possible checké dans la colonne pour le moment on va en parler brièvement je suis très content que ce soit pas Bastion 2 c'est très différent que ce soit visuellement on retrouve toujours la patte des mecs niveau gameplay niveau histoire c'est pas Bastion 2 du tout et pourtant c'est un jeu Super Giant Games et ils arrivent toujours à avoir leur patte ils reprennent juste le principe du narrateur c'est même pas un narrateur c'est un mec qui est avec toi c'est ton épée qui te parle en fait et c'est ça tue il paraît qu'il y a une super voix le mec ouais bah c'est Liam Cunningham c'est celui qui fait le narrateur de Bastion la voix des séances graphiquement c'est sublime c'est à dire qu'au moment je peux vous le dire certains l'ont peut-être vu en live mais quand j'ai lancé le jeu je l'ai lancé en streamant et j'ai eu les larmes aux yeux en fait au moment où j'ai lancé le jeu dans les 10 premières secondes j'ai eu les larmes aux yeux avec la musique les graphismes la voix et tout j'ai été touché alors que ça m'arrive très rarement donc c'est sublime moi j'aime le mec que j'ai pas joué mais la bande originale j'ai un peu écouté elle est hallucinante la BO est folle elle est disponible sur Youtube gratuitement d'ailleurs oui et par Super Giant Game ce qui est une super initiative d'ailleurs sur le compte de Super Giant Game vous pouvez aller voir vous avez l'antic c'est trop bien t'as joué à Transistor oui c'est trop bien c'est trop bien non vraiment Transistor ça défense on vous le conseille avidement et pourtant toute la presse n'est pas unanime et justement il y a un truc que je trouve plutôt bien c'est que j'ai vu des journalistes dire moi j'ai pas aimé mais je comprends pourquoi certains aiment et d'autres dire moi j'ai adoré mais je comprends ceux qui ne l'aiment pas c'est à dire que c'est ce que j'ai lu un peu à droite à gauche je crois Matt tu l'as fini toi bah non parce qu'en fait ça pourrait l'être mais tu es poussé à changer tes combinaisons de sorts et tu t'expérimentes t'expérimentes tout le temps et comme Bastion t'as le système de difficulté qui est intégré directement dans le jeu au fur et à mesure où tu progresses où tu peux choisir ton propre niveau de difficulté c'est à dire si tu commences à trouver que c'est trop répétitif et que t'as pas besoin de changer tes tactiques tu te rajoutes des limiteurs et là c'est une catastrophe la difficulté c'est ça tu peux augmenter la difficulté en choisissant toi-même les bonus que tu rajoutes aux ennemis et ça augmente ton XP en fonction de ça et c'est très 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 dur voilà on vous en dit pas beaucoup plus c'est merveilleux je vous invite vraiment à y aller c'est disponible sur Steam et sur Playstation 4 c'est tout pas encore sur PS4 pas encore sur PS4 je crois pas c'est bientôt ça coûte une vingtaine d'euros c'est pas très cher c'est vraiment excellent on vous le conseille totalement voilà c'était Transistor c'était le canap de la rédac les amis merci à tous de nous avoir suivis jusque là ça continue bien sûr sur Eclipse puisqu'on a on a tout à fait on a Mission Lul juste après mais avant de se quitter on va quand même parler de l'E3 vous vouliez savoir vous avez été nombreux à nous demander sur Twitter si on allait le suivre si on allait faire des émissions là-dessus Menro je te laisse annoncer un petit peu ce qui va se goupiller très rapidement parce que effectivement non parce que là on a les gardes du corps derrière ils sont en mode bon tu vas te manier le cul on a un tweet sauvage juste à côté très rapidement oui Eclipse va couvrir l'E3 voilà c'est officiel exactement le détail je suis assez triste je suis assez triste je suis assez triste je vous applaudis pour ça mais bon il va y avoir un article qui va vous expliquer tout en détail mais que ce soit les conférences ou les émissions du Canapreda qu'il y aura une émission spéciale même pour en déconnecter il va y avoir une émission spéciale donc voilà on voit les choses un petit peu plus gros que l'année dernière là-dessus on espère que vous serez nombreux à nous suivre beaucoup donc voilà ça va être une nuit agitée pour la nuit des conférences et après pendant tout le salon on le rappelle le lundi 9 juin de 18h jusqu'à 5h du matin c'est ça non-stop sur la TV1 donc ça va être très 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 lourd mais on va on va tenir on est des soldats on rebelote le lendemain parce qu'il y a le tournoi le lendemain voilà on aura la conférence Nintendo puis le tournoi Super Smash Bros alors que le lundi 9 on aura Microsoft Electronic Arts Ubisoft peut-être pas dans cet ordre-là et Sony pour clôturer la soirée c'est cet ordre-là bien joué donc ça s'annonce assez solide et on vous attend nombreux pour suivre toutes les infos du jeu vidéo qu'il y aura pour fin 2014 et finalement à 5h du matin quand on sera le train de fin pour traduire la conférence c'est l'occasion si vous voulez du jeu vidéo qui ne soit pas forcément tout le temps du jeu vidéo compétitif si vous voulez il faut être nombreux à ce moment-là c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous important on vous remercie à tous de vous avoir suivi on laisse l'ège et Twix vous proposer Mission LOL ça arrive dans quelques minutes sur Eclipse et à tous à la semaine prochaine Merci à vous